Bonjour à tous, je suis Margot de Classe de Demain, merci d'être avec nous ce soir pour cette troisième édition d'InstaLive. Donc là je suis au sein du collège Louis Braille à Esby en Seine-et-Marne près de Paris. Nous allons en fait parler principalement de l'aménagement en salle B208. On a eu la chance et l'honneur d'avoir différents intervenants qui vont nous présenter un petit peu comment s'est déroulé en fait le projet. Et un rétexte aussi que ça fait à peu près six mois qu'elle a été constituée. Donc on va avoir un petit retour en images. Donc là on a Bertrand Charvenel comme vous le connaissez qui est expert en aménagement de chez Manuton Collectivité. Qui a aussi contribué à l'aménagement. Donc là on a M. Kianal, chef d'établissement du collège d'Esby. Bonjour. Mme Blau, professeure de français qui a été aussi actrice à travers ce projet. Bonjour. Mme Leclet qui est coordinatrice Ulysse qui a été aussi coordinatrice de ce projet. Pardon parce qu'il n'est pas moi, je me répète. Et on a la chance aussi d'avoir deux élèves de troisième, Flavie et Juliette, qui vont nous faire aussi un petit rétexte à travers l'aménagement. Comment ils l'ont appréhendé et un petit peu nous dire quelle a été un peu leur microzone favorite à travers cette dernière année de collège. Donc là on va vous faire rapidement une petite présentation de la salle afin qu'on soit en immersion totale. Et ensuite on fera des petits rétextes avec les différents interlocuteurs. Donc on va commencer avec Bertrand. Bertrand, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette microzone, cette première microzone, quel a été l'objectif ? Alors pour situer le sujet, on est quand même dans une grande salle de classe. On est à peu près sur 150 m², c'est bien ça M. Kianal ? On a en fait essayé de découper les espaces en fonction d'actions pédagogiques, mais peut-être plus d'actions au sens plus simple du terme. Et là on est dans une zone qui pourrait s'appeler zone de présentation, elle n'est pas encore nommée, elle pourrait être d'ailleurs identifiée très clairement. Avec un mur d'écriture, avec donc là la capacité tout simplement à écrire sur une surface très grande, prendre la position, changer la posture un petit peu enseignante. Les enfants, les élèves sont attendus aussi sur ce tableau-là. Des situations d'assises que vous avez là qui sont des assises pas forcément très confortables, mais qui incitent à une forme de dynamique. On ne reste pas là très très longtemps, on reste pour la phase de transmission frontale. Donc comme vous pouvez le voir, c'est aussi les produits qu'on vous a présentés lors du deuxième InstaLive, où on voit aussi vraiment une mise en situation directe. Donc ça c'est super intéressant de le voir au centre d'une salle concrètement. Donc là on peut voir pour... Là on est sur d'autres situations d'atelier, on voit qu'on change de posture puisqu'on est en posture hot, on devine qu'avec l'écran et l'ordinateur il se passe des choses. On va dire qu'on est plutôt dans une production collective avec les outils multimédia, ce qui est intéressant parce qu'on est moins tourné vers son propre écran et on peut partager en fait l'exercice de production. Donc même chose sur cet espace-là. Et puis si on s'avance un petit peu plus loin, on retrouve une zone qui est plus ouverte, qui est une zone que je pourrais appeler de flexibilité d'atelier en tout cas. L'idée c'est qu'à travers les différents mobiliers qui sont mis à disposition, on va pouvoir moduler les tables, les chaises, en s'en servir d'ailleurs dans différentes situations d'assises comme je le fais là, pour faire varier les travaux de groupe. Et puis deux tableaux qui ont été disposés, qui viennent là aussi appuyer l'exercice atelier. Alors l'idée c'est qu'on est en mouvement, perpétuel, tout ça c'est sur roulettes, c'est fait pour être bougé. Donc on incite à aller prendre la parole, à aller se servir des outils en termes d'autonomie et d'exercice. Ici, une zone un petit peu différente. L'esprit c'est, on a besoin d'un temps de relaxation, de retour sur soi. Et bien on va pouvoir, grâce au pouf que vous avez là, grâce à cet espace vert, on va essayer de simuler un petit peu ça, ça sera amélioré dans le futur, en tout cas un espace où on vient se retrouver, se détendre. Et puis on va terminer le tour de l'espace à travers une phase plus traditionnelle, une zone de réunion. Cette zone de réunion peut être utile là aussi dans des temps partagés, avec une surface un petit peu plus grande en termes de travail. Là je parle de la phase d'écriture, sur quoi on va pouvoir travailler réellement. Et on y adjoint ce qui est à côté, à savoir un tableau qui en fait est un tableau sur roulettes qui sert également à ranger, vous le voyez, sur la tranche. En tout cas l'idée c'est que ce tableau là va pouvoir servir à tout moment, dans le cadre de travaux collectifs, et à produire juste à côté, en tout cas de la zone atelier, sans avoir besoin de casser l'esprit du travail qui est produit. Merci Bertrand, on va voir avec M. Kiana pour nous faire un petit peu un rétexte de l'aménagement de cette salle B208. Donc M. Kiana, merci de nous accueillir au sein de ce collège. Quelles ont été vos attentes face à ces grands projets ? L'objectif, il est double. Le premier objectif, c'est la réussite et le bien-être des élèves. Donc c'est le premier élément sur lequel on a travaillé. Le second, c'est de travailler sur la pédagogie. Et c'est un élément essentiel, le travail sur la pédagogie, de faire évoluer nos pédagogies, les rendre plus actives, et pouvoir davantage personnaliser, individualiser le parcours des élèves. Voilà les deux grands objectifs du projet à la base. Et du coup, à travers ces deux grands objectifs, comment vous avez vraiment aménagé, quelle a été la jeunesse ? Comment vous avez pu monter ? On sait qu'il y a eu un groupe collectif d'enseignants, d'autres partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est un collège où les enseignants, les adultes sont très investis par rapport à la réussite des élèves. Et à un moment donné, de manière tout à fait naturelle, après avoir rencontré du monde, des gens qui sont venus nous rendre visite, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse à ces aménagements d'espaces éducatifs ? On a commencé comme ça, avec un groupe d'enseignants et de personnel du collège, auquel sont venus se greffer M. Charanel, avec qui on a beaucoup travaillé, mais des personnels de l'Académie de Créteil, de la Direction Académico-Numérique, de la CARDI, de la formation. Et voilà, on a commencé comme ça, on est un groupe de 16, avec des élèves, bien évidemment, qui ont participé à la conception de ce projet. Et puis, ce projet vit depuis maintenant 18 mois. 18 mois. Alors du coup, pardon. Donc du coup, on pourrait retrouver en fait l'ensemble de cette jeunesse-là. Vous avez déjà fait un rétexte sur le site Archiclasse du ministère de l'Éducation, ainsi qu'un rétexte sur notre blog Classe de Demain. La question qu'on se pose, est-ce que l'axe de départ était aussi planché sur la flexibilité, la modularité ou pas du tout ? Est-ce que ça a été un point de commencement ? Comment en fait vous avez... Ça fait partie des éléments, la modularité, la flexibilité. Monsieur Channal a parlé des assises, c'est aussi très important pour nous. Et puis, cette salle, elle est réservable par l'ensemble des enseignants sur l'ENT, l'espace numérique de travail du collège, et elle est à disposition de l'ensemble des enseignants. On a travaillé aussi sur d'autres espaces qu'on a aménagés, qui peuvent être plus ou moins grands, qui ont d'autres fonctionnalités, et qui sont déjà encore en cours d'utilisation dans le collège. Ah, c'est super en tout cas. Maintenant que ça fait à peu près six mois que cette salle est mise à disposition pour les enseignants ainsi que les élèves, est-ce que vous pouvez nous en dire sûr ? Comment ils ont pu se l'approprier ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'usage face à tout ça ? Alors, elle est utilisée par des enseignants de différentes disciplines. Bien évidemment, au départ, les enseignants qui étaient impliqués dans le projet ont le plus de facilité à l'utiliser, mais aujourd'hui, avec six mois d'utilisation, on se rend compte que d'autres enseignants se sont insérés dans le projet, viennent utiliser cette salle-là. Alors, elle est utilisée dans différentes disciplines. Encore ce matin, je suis passé dans cette salle-là, et il y avait un professeur de français qui l'utilisait avec des élèves pour des mises en scène, des vidéos. Voilà un exemple. Il y a des EPI qui se réalisent ici, et même des liaisons avec les classes de CM2, où des fois, on accueille 25 élèves de CM2, 25 élèves de 6e qui travaillent autour de projets. Donc, une bonne utilisation, et on fait évoluer les usages, et on se rend compte par rapport à nos idées de départ, qu'il y a des choses qui évoluent, on a besoin d'autres matériels, ça évolue constamment. Ça évolue constamment, et on peut le voir aussi, on va voir avec une professeure qui a été aussi actrice dans ce projet, Madame Blau, qui est professeure de français. Donc, vous avez été actrice depuis le départ, depuis 18 mois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rétexte sur l'appropriation ? Comment vous avez appréhendé, vous, déjà, la salle ? Quelle a été votre première réaction face à tout cet aménagement ? Et par la suite, quelle a été l'appropriation avec vos élèves ? Comment vous êtes... La première chose, c'est qu'on a participé, on a dessiné des plans, donc on a aussi choisi le matériel, on a même, on est allé le tester, on a fait des salons, donc on avait hâte de l'avoir se réalisé, et de pouvoir l'utiliser. Donc, pour l'utiliser, la première chose qu'on a fait, et qu'on a incité aussi tous les collègues à le faire de même, c'est d'emmener chaque classe, voir la salle. C'est-à-dire, pas forcément de faire un cours, pour déjà, ben, enlever, peut-être, une petite angoisse de départ. Donc, l'idée, c'est, on réserve une fois avec une autre classe. Les élèves, la première chose que j'ai faite, quand j'ai emmené, par exemple, les 3e 2, c'est que je leur ai d'abord expliqué, que l'idée, c'était aussi de travailler autrement. Donc, d'abord, je leur ai dit, vous êtes libre, vous allez circuler dans la classe, vous touchez, vous utilisez, vous regardez. Ils ont fait ça pendant, je ne sais pas, une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure, et ensuite, on a repris, justement, le coin d'en parler, M. Chavanel, le coin, le pôle un peu rassemblement, et donc là, on a discuté, on a échangé, on leur a demandé, à votre avis, à quoi ça peut servir. C'était l'idée, c'était aussi l'idée de M. Karnal, il avait dit qu'il fallait aussi que ça parte aussi des élèves. Parce qu'on n'a pas toutes les idées, toutes les clés, donc, nous, on s'est dit, par exemple, l'île au central, on s'était dit, c'est le phare, le phare, c'est le point de départ de tout, par exemple, dans une séquence. D'accord, super. Donc, un point de rassemblement, si on veut lancer quelque chose, on part de là. Mais à l'usage, on se rend compte qu'on finalement, on ne l'utilise pas toujours comme un phare, mais plutôt, par exemple, sur des travaux de programmation de robots, avec des sixièmes, on l'a utilisé autrement. Vous faites de la programmation ? Alors, moi, exactement, pas forcément, mais les élèves savent très bien programmer les petits robots. Et du coup, on a prêt, donc, une fois qu'on a, on va revenir dans l'ordre, une fois qu'on a essayé de maîtriser un petit peu la salle et de la connaître, on a lancé après des travaux à l'intérieur. Donc, pour les troisièmes, je les ai emmenées avec une autre collègue pour faire un EPI. Donc, c'était français EPS. Et là, cette salle se prêtait vraiment à ce travail parce qu'on avait le coin qui est censé être un petit coin lecture, entre guillemets, ou un coin vidéo, parce qu'à terme, on aura aussi un mur vert pour pouvoir faire des incrustations et des journaux télévisés. Ça, c'est un nouvel exercice. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on a aussi essayé de penser, quand on a créé la salle, on a essayé de penser aussi à d'autres utilisations pour qu'elles soient vraiment utiles dans tous les cas. C'est pour ça que vous avez aussi derrière moi une cuisine, entre guillemets, parce qu'on peut avoir besoin de faire des travaux de peinture, pour nettoyer les pinceaux, on peut avoir aussi besoin tout de points d'eau. C'est ce qui manque aussi dans nos salles de classe traditionnelles. D'accord. Pour avoir tout sous la main et se libérer du problème matériel. Et de ne pas se remiter sur la créativité. Donc, alors, je reviens sur le pays. Rapidement, vous me dites si je suis trop loin. Non, parce que je ne suis pas loin. Donc, en fait, là, on s'est lancé. On s'est dit, on la réserve tous les jeudis après-midi pour une heure pour faire le pays avec les élèves. Et on s'est forcé petit à petit à créer les outils qui s'adaptent aussi à la classe, à cette salle. Par exemple, pour le pôle numérique, l'idée de cet EPI, c'est de travailler le corps, les textes et une mise en scène. Donc, par exemple, il y avait un groupe qui travaillait sur des films, des films muets, et il travaillait sur les émotions. Donc là, ils avaient des films, ils devaient les étudier. Pendant ce temps, on avait un autre groupe qui pouvait travailler directement sur de l'improvisation en tirant, par exemple, un petit sujet très simple. Voilà. Tu es contente, tu as une bonne note, tu l'annonces à tes parents, hop, allez, improvise. Voilà. Ou alors, c'était plutôt la tristesse. C'était un petit peu plus difficile. Et en même temps, en parallèle, on avait un troisième groupe qui, lui, pouvait travailler plus en autonomie et écrire les textes. Il y a vraiment du fond de micro-zone qui se fabrirent. Donc, les groupes-là étaient plus en autonomie. Là, il fallait un professeur et pour les textes littéraires, par exemple... Et ça s'est créé naturellement ou vous avez aussi un petit peu guidé forcément ? Alors... Parce que vous n'avez qu'une heure, vous n'avez deux heures. Alors là, en une heure, il faut réfléchir à la main. C'est un peu la problématique. La problématique, en fait, d'utiliser ce genre de salle, c'est qu'il faut créer les documents ou travailler un peu plus aussi sur ce que font les professeurs des écoles, c'est-à-dire en plan de travail. C'est-à-dire, voilà, savoir quel groupe va passer à ce moment-là. Au bout d'une demi-heure, on va tourner ou alors 20 minutes et changer. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc là, je vous ai parlé de programmation tout à l'heure pour les sixièmes. La séquence, elle n'est pas écrite. Elle a été faite comme ça. C'est-à-dire qu'on a mêlé un professeur d'histoire-géographie, un professeur de mathématiques qui est un professeur de français. On travaillait à partir de l'Odyssée et on a programmé les robots sur les petits épisodes que vivait Ulysse. C'est-à-dire qu'en fait, on a agrandi une grande carte, d'où l'utilité de l'île au central parce qu'on a eu la grande carte ici. Et les élèves, après avoir lu l'épisode, devaient donc par exemple tout seuls le résumer, répondre à des petites questions. Pendant ce temps, il y avait d'autres qui pouvaient programmer le robot pour se dire, voilà, là, on affronte les sirènes, donc c'est dangereux. Donc on peut faire tourner, par exemple, le petit robot qui incarne en fait Ulysse et ses compagnons, tourner en rond, rester sur place parce que les petits robots, vous savez, vous pouvez les faire bouger un peu comme... Oui, à l'idée. Ils peuvent aussi réagir et faire des petites lumières. Donc après, c'était eux, ils devaient réinvestir en fait ce qu'ils avaient fait en AP de mathématiques dans le cours de français et d'histoire-géographie. Donc il y a vraiment un fil de conducteur. Là, du coup, c'était une expérience. C'est une expérience qu'on a faite. On avait demandé l'autorisation d'avoir un temps où on pouvait qu'intervenir sur une heure en commun avec ses sixièmes le vendredi matin. Donc on avait réservé pendant trois heures en fait cette salle pour pouvoir travailler de cette manière-là. Et donc du coup, c'est très intéressant et par rapport à l'impact en fait, parce que c'est vrai que c'est une grande salle, on voit quand même c'est 150 m². Par rapport à l'impact que vous avez... Est-ce que vous avez découvert un impact sur l'apprentissage du coup ? Parce que ça a fait développer une multitude. On voit qu'il y a de l'impro ici, on voit qu'il y a un travail collectif, collaboratif. C'est vraiment aussi... Je pense qu'on travaille plus vite. Oui. Alors on découvre les choses plus vite. Après, on ne peut pas toujours rester quand même dans cette salle. Il faudra... Il faut moduler, il y a des limites. Et ce n'est pas miraculeux au sens où par exemple un élève en difficulté, si justement, on le laisse complètement tout seul dans la salle et sans guide, ça ne changera pas de la salle de classe classique. Donc il faut vraiment penser les outils avant et c'est pour ça qu'on a fait cette expérience-là en historiographie mathématique et en français parce que ça nous a donné l'idée de... Là, il faut vraiment écrire, tout écrire. Et on voit qu'il y a un vrai travail en fait aussi au-delà de la salle de classe, il y a un vrai travail entre collègues, humains. Enfin, on voit qu'il y a un travail collectif. On peut dire que c'est aussi un peu par rapport à 6e, 5e, pardon, 4e, 3e, on voit qu'il peut aussi y avoir une continuité de projet. On peut voir... Et en fait, il y a une multitude... En fait, je pense que ce genre d'espace peut permettre du coup un travail complètement différent qui est d'abord de collaboration entre les adultes et qui va permettre aussi aux élèves de faire beaucoup plus de liens qu'ils ne le faisaient auparavant entre les matières. Par exemple, ça peut être une piste. Et en termes, par exemple, ça fait 6 mois maintenant qu'elle est ouverte, en termes d'examélioration, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas une salle forcément qui doit être utilisée constamment. On doit moduler avec d'autres salles. C'est ça aussi qui est intéressant dans le concept de flexibilité. Ça répond aussi à différents besoins. Au final, vous vous adaptez... Enfin, c'est... Vous avez tous vos programmes, la pédagogie, etc. Donc, du coup, on voit que l'aménagement va venir s'adapter en fonction du travail que vous avez envie de ressortir. Alors, pas exactement parce que la salle, il a fallu aussi la pensée pour toutes les matières. C'était l'idée... On s'était dit, je ne sais pas si tu te souviens, Alexandra... Madame Leclé, si on vous plaît, on peut rejoindre moi, viens me secourir. On m'explique tellement bien que je ne dois pas pouvoir ajouter. Si, si, c'est important parce que c'était le point d'accroche, rappelle-toi. Tout à fait. C'était l'idée des matières. Et puis, l'idée, ce que tu dis effectivement, c'est que chacun trouve son compte. Donc, quand vous parlez de collaboration entre collègues, on est en plein d'or. On n'a jamais autant travaillé ensemble, réfléchi ensemble pour le bénéfice des élèves que dans ce moment-là. C'est aussi ce qu'on a trouvé intéressant. On est parti de rien. Oui, c'est sûr. On est parti de rien. Un petit groupe, des petites idées. Et puis, au fur et à mesure, tout s'est construit. Et puis, on arrive à quelque chose d'une ampleur importante et une répercussion hyper intéressante sur les élèves. Donc, c'est vraiment... Oui, ils réclament. Ils réclament. Ils nous demandent quand est-ce qu'on va en B208, surtout les plus jeunes. Quand est-ce qu'on y va ? Oui, oui. Alors, on leur explique. On leur dit oui, mais on ne peut pas plaquer comme ça un cours, par exemple, en disant, allez, on va aller là pour vous faire plaisir. Mais il faut qu'elle soit utilisée. Il faut qu'elle soit exploité. Voilà. C'est un bénéfice. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça fait effet boule de neige. C'est qu'au début, effectivement, comme tu disais, on était les quelques professeurs qui avaient travaillé sur ce projet-là, l'utilisaient. Puis, petit à petit, les collègues s'y mettent. Ils ont envie de tester. L'idée, c'était que quasiment toutes les classes avant la fin de l'année aient vu au moins une fois la B208. Je pense que c'est quasiment le cas. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'exceptions. Et puis, après, là, on va repenser après notre travail de manière à l'utiliser encore... Même pour vous, en final, ça relève. Oui, on tourne un peu en rond. Moi, je tourne un rond dans ma salle de classe. Ça permet de redonner un petit élément. Oui, ça ouvre des possibilités. Et ce que disait M. Kianal tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment réfléchir à la pédagogie. C'est-à-dire qu'on est... C'est ça, l'axe premier. C'est pas simplement arriver dans une classe et ça changera, comme tu disais tout à l'heure, ça ne change pas la vie d'être dans cette classe-là si la pédagogie, on ne l'a pas réfléchie, si la séquence, on ne l'a pas bien préparée, si on n'a pas revu nos objectifs, nos compétences. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que nous, ça nous bouscule un peu et ça nous oblige à aller plus loin et à revoir aussi notre façon de travailler. au final, la méthode qu'a fait avec M. Kianal et tout l'ensemble des différents acteurs aussi bien avec Bertrand, on voit au final que c'est un vrai travail collectif et collaboratif qui, au final, on n'a pas vraiment de solution miracle, c'est un travail d'échange et personnalisé en fonction du besoin. Tout à fait. Et chaque année, M. Chavanel avait beaucoup insisté là-dessus, je me souviens, toutes les premières rencontres, mais pourquoi vous voulez mettre ça là ? Et nous, au début, on a été bousculé, mais dans le bon sens. C'était intéressant. Et je sais, alors M. Kianal, du coup, il nous reste encore un petit peu de temps. M. Kianal nous a parlé qu'il y avait d'autres salles également, parce que là, on est dans la B208, donc on voit que ça s'est propagé à travers d'autres salles au sein du collège. Donc on a le dispositif La Classe Ulysse, qui est aujourd'hui beaucoup travaillé avec Mme Leclé. Donc quelle a été aussi l'attente face à ça ? Est-ce que c'est venu en second projet ? Quel a été un peu... Est-ce que c'est... C'est venu en parallèle. C'est venu en parallèle. On a essayé de définir les différents espaces. Ça peut être des salles de cours, mais ça peut être aussi des couloirs, des mezzanines, la cour du collège. Les différents espaces sur lesquels on souhaitait travailler. On travaille aussi sur une maison des collégiens et on a impliqué l'ensemble des professeurs et des élèves à réfléchir à ça. Et voilà, c'est vraiment très intéressant de réfléchir à tous ces espaces et pas se cantonner uniquement à une seule salle. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut modifier sa salle avec le mobilier existant. C'est ce qui se passe par exemple dans la classe de Mme Blot. Elle n'a pas de nouveau mobilier, mais elle a complètement revu la structure de sa salle avec des zones et des micro-zones comme on trouve ici. Et on a la même salle mais en modèle réduit. Et ça, c'est tout à fait envisageable. Il y a d'autres enseignants qui l'ont fait. Et chaque mois, on en voit un ou deux qui se disent tiens, moi, je vais changer la forme de ma salle, la façon de disposer le mobilier. Et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de salles, mais c'est un projet qu'on a sur quatre ans. Donc, on n'en est finalement qu'au début. Oui, forcément. Et du coup, en fait, la question que je me pose, c'est aujourd'hui quelle a été l'approche que vous avez amenée face aux élèves puisque les élèves ne sont pas forcément... Vous avez dit que vous avez mis aussi des élèves en tant qu'acteurs. Comment vous les avez amenés ? Comment ils se sont appropriés le projet ? Parce que ça doit être un peu plus... C'est un peu flou. On parle de zéro. On a un superbe exemple avec les élèves du dispositif UNIS par exemple. On a beaucoup de chance dans ce collège d'accueillir effectivement des élèves aux besoins éducatifs particuliers que ce soit en SECPA ou que ce soit dans le dispositif ULIS. Et la volonté, ça a été vraiment aussi de les valoriser et de partir de leurs besoins, de leurs envies au niveau du dispositif ULIS. Voilà. On a voulu qu'ils nous disent comment effectivement ils seraient mieux dans leur classe. D'accord. Et on a été... Voilà. Exactement. À partir de questionnaires, on a répondu. Ils ont fait des recherches sur Internet. On a effectivement collaboré avec M. Chavanel par rapport à des catalogues, des choses comme ça. Ils se sont impliqués dedans et ils ont construit leur espace de vie et nous, on a suivi. Je dirais que c'est un peu ça. Après, ils ont eu la volonté... Après, ils ont eu la volonté de construire aussi une salle multisensorielle de détente. Donc là, c'est pareil. On a dû se plonger un petit peu, rechercher ensemble dans des catalogues, faire des recherches Internet, tester du mobilier. Et puis, ils nous ont fait des propositions et puis nous, derrière, on a essayé de mettre tout ça en œuvre et au final, voilà, c'est un bel espace. Ah, mais j'en ai eu beaucoup de dispositifs et on a eu un déportage notamment sur Archiclass où on a vu un détail. On aura aussi un rétexte sur la vidéo un peu plus approfondie après l'Instalive que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Globalement, à travers ce dispositif ULIS et la salle 208, pardon, B208, qu'elle a été... On voit là que ça fait six mois, on voit qu'il y a eu un impact positif, on voit qu'il y a eu aussi des exémérations, comme vous dites, ça évolue constamment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diriger par les principaux acteurs parce que c'est aussi vos objectifs. C'est ça. L'objectif final, c'est vraiment le biais des enfants. Je vais me diriger auprès de Flavie et Juliette. Donc, bonjour les filles, vous êtes en troisième 2. Ça fait maintenant six mois que la salle existe. Quelle a été, alors quand je ne sais pas quel professeur vous a montré la salle, mais en tout cas, quelle a été votre... Alors, une par une, pardon. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez découvert la salle ? Comment vous l'avez appréhendée ? On a vu que Mme Blau a laissé 10 minutes d'appropriation. Je pense que d'autres personnes également ont dû faire ça. Quelle a été votre réaction promis ? Vas-y, dis-moi Flavie. Personnellement, quand j'ai appris ça, ça nous a un peu étonnée parce que ce n'est pas ce qu'on voit habituellement. Mais après, on a vraiment plusieurs espaces. Donc, c'est vraiment bien pour travailler soit en groupe, soit seule si on préfère. Et par le projet au pays, on a vraiment pu faire plein de choses différentes. Et c'est ça qui t'a... Forcément, c'est ça qui a pu aujourd'hui te montrer d'autres choses que tu n'aurais pas pu faire en finale dans une salle classique, mais ça n'enlève pas au final... Oui, c'est ça. On a pu vraiment faire des choses différentes. Par exemple, ici, quand on faisait le travail sur les émotions ou... ou quand on a tourné une vidéo dans l'espace là-bas et du coup, on a pu se servir de tous les éléments. Donc, c'est ça aussi qui t'a permis... En finale, en une heure ou deux heures, tu as pu faire différents exercices ou différentes... En très peu de temps, au final, dans ce sein d'un même espace. Et toi, Juliette, tu penses un petit peu comme Flavie puisque du coup, ça nous a découvert aussi une autre facette, on va dire, de l'enseignement traditionnel où on a pu faire un peu des choses qui ne sont pas forcément de notre quotidien dans une salle de classe basique. Oui. Où on a pu tous échanger un peu tous en même temps, travailler sur plusieurs projets différents. On a pu faire beaucoup d'activités assez variées et ça change les salles de classe classiques. Oui. Et tu as vu... Est-ce que tu as... On ne sait pas, mais est-ce que tu as vu, par exemple, il y a différentes assises, tu vois, où on a des besoins parfois d'être assis sur un pouf, d'être assis sur une chaise roulante ou bien d'être assis sur un autre. Est-ce que tu varies un petit peu tes postures ou tu n'en ressens pas forcément le besoin ? Mais est-ce que ça aussi, ça permet de donner une dynamique, tu n'es pas statique pendant venir ? C'est ça aussi l'objectif dans une salle, c'est aussi de pouvoir bouger. Est-ce que tu bouges régulièrement ? Est-ce que tu as vu quelque chose... On bouge assez régulièrement quand on, par exemple, va changer d'atelier. Tu fais de nombreux ateliers ? Avec Madame Loulot, on a fait beaucoup sur le pays. On a fait pour découvrir toutes les émotions parce que notre pays était un petit peu basé sur ça. Et quand on a besoin aussi de faire un travail un petit peu différent, on veut, par exemple, être assis dans l'épauve pour se concentrer ou échanger avec nos amis ou vraiment travailler, se mettre sur des tables normales. Mais on varie assez souvent nos positions. Et tu es plutôt, comment dire, tu es un peu plus en autonomie au final ? On a plus en autonomie mais on travaille aussi beaucoup avec nos amis ou nos camarades de classe. Tu as aussi l'aspect collaboratif qui est au final aussi un peu l'objectif de cette salle. Donc là, ce que je vais faire avec Bertrand, Bertrand, qui a aussi réalisé Marcia, les filles, qui a pu réaliser le projet qui a suivi depuis 18 mois, le projet. Oui, je précise bien que c'est le projet de l'établissement. Oui, le projet qui a suivi mais tu as été en tout cas acteur indirect mais le projet vient beaucoup du collège des Zblis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus face à... Disons que le regard que je porte par rapport à tout ça, c'est de vérifier qu'un certain nombre de réflexions préalables ont leurs effets. C'est un peu la question qu'on se pose tous quand on regarde comment on peut modifier en fait les pratiques. Alors les pratiques, très honnêtement, moi je ne suis pas enseignant donc je ne vais pas m'insinuer la dénorme mais je me pose des questions parfois candides qui sont de se dire effectivement si on doit améliorer les choses, pourquoi et comment. Moi ce que j'observe c'est qu'il y a un point fondamental c'est qu'on apprend autant dans des projets comme celui-ci dans le dispositif lui-même que dans la façon d'y arriver. Mme Leclerc l'a très bien fait, Mme Blot, M. Canal le redisait également, c'est le processus qui fait sans doute aussi la valeur de tout ça, ne serait-ce que pour une raison c'est qu'il y a un temps d'appropriation sur lequel nous adultes ou même élèves on n'a pas forcément je dirais un degré de maîtrise, c'est assez instinctif, intuitif au sens de notre corps, notre physiologie. Donc tout ça, on a besoin de le vivre pour tout simplement se l'approprier. Donc pour moi le plus intéressant finalement c'est de regarder le parcours de tout ça de voir évidemment les productions de vérifier quelque part que ce soit bien dans les clous de ce qui est souhaité mais avant tout de s'assurer que finalement c'est vécu de manière positive et constructive si possible à la fois collectivement et individuellement pour le bien-être individuel. L'un et l'autre sont complémentaires. En tout cas c'était une belle conclusion on voit que c'est un beau projet merci à tout le monde tous les intervenants Merci à tout le monde. Flavie, Juliette, Monsieur Kianal, Madame Blau, Madame Leclerc et toute l'équipe technique que vous ne voyez pas forcément mais en tout cas ils sont là. Merci à vous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer par message prisé on fera un plaisir de vous répondre avec les différents intervenants. Pour la suite de cette vidéo vous retrouverez l'Instalive complet sur notre chaîne YouTube environ début juillet. Je reviendrai vers vous pour vous en dire plus. En tout cas merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Classe de Demain. Merci. Merci.